Les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ont engendré des dégâts, inondations, des placements difficiles, impactant ainsi le quotidien des populations. En réponse à ces phénomènes naturels, l'Office National de Sécurité Alimentaire et le ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale n'ont pas tardé à réagir. Vous l'avez constaté, en l'extérieur de beaucoup d'autres villes de la sous-région, Ndiamena et quelques localités en province sont touchées par la pluviométrie abondante de cette saison. Et donc dans ces sillages, le maréchal du Tchad a instruit le gouvernement à travers le ministère de la Santé Publique de préparer une réponse humanitaire à destination de nos compatriotes qui se trouvent démunis par cette catastrophe naturelle. Les camions chargés de vivres sont dispensés pour porter assistance aux sinistrés de six provinces touchées par les inondations, long des nombres de bâches, cartons de savon, couverture et autres matériels de première nécessité. Selon le ministre de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale, l'opération qui a débuté dans la ville de Ndiamena il y a plus de deux semaines a atteint 2000 ménages. Pour s'imprégner des conditions du stockage, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a visité les entrepôts de l'ONASA. Et après le lancement de cette opération d'assistance aux six provinces concernées, les députés des différentes circonscriptions ont donné leurs impressions au micro de notre reporter Amat Adji. Je suis très content, très ravi de voir que le gouvernement se soucie des difficultés que la population rencontre. Et nous, on encourage le gouvernement et on le félicite. Ce qui me vient à l'esprit, c'est de féliciter le gouvernement pour sa promptitude, à répondre aux besoins de la population quand elle est sinistrée. Et ça, c'est le lieu de saluer cet effort-là et que cet effort puisse aller grandissant. Rachev Dutiat, le président de la République, son excellence Idriss Déby Hidne et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, pour avoir pensé aujourd'hui à venir en aide aux populations victimes des inondations dans les provinces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada